Bonjour à tous les soeurs, vous allez bien ? On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. On se retrouve aujourd'hui sur Deliver It 3D, qui est un nouveau jeu qui vient de sortir sur Android et qui, à ma grande surprise, est premier des jeux les plus téléchargés dans les nouveaux jeux qui viennent de sortir. Il faut savoir que le jeu, j'ai vu énormément de pubs dessus, j'ai vu qu'il était premier, je me suis dit que si le jeu est premier dans le Play Store, c'est que forcément, ça doit marcher, ça doit être bien. Alors, appuyez pour commencer. Je n'importe où ? Ah, j'appuie, là, je dois prendre des trucs, ok. Ah, j'ai juste, je reste appuyé et c'est tout ce que j'ai à faire. Bon, le gameplay est... Le gameplay va être rapide, du coup. Non, merci. Ok, pas de pub surprise. Appuyez pour commencer. Mais en fait, j'ai juste besoin d'appuyer et ça fait tout dans le jeu, genre... Ouais, non, c'est compliqué le jeu, hein. Je sais que là, vous allez juger et tout, mais... Oh, bonjour ma petite dame. Petit colis, là. On écrase personne, évidemment, tout juste. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Petite piouille et tout. Hop, là, on avance. Elle, on livre ses colis. Attends, il y a un man, là. Bonjour, 6 colis. Attends, c'est... Il y a beaucoup de cash, là-dessus. Oh là là, notre... On a failli se prendre un train. Qu'est-ce que 7 colis ? Vas-y. Attends, mais l'argent ne tombe pas ? Box Inc. On bosse pour Box Inc. Trop bien. Ah oui ! Ah oui, ah oui ! Non, mais on a fait... On a fait quoi ? 5-6 livraisons ? On a déjà notre entreprise et tout ? Incroyable. T'as déjà des employés ? Non, mais c'est pas la vraie vie, ça, en fait. C'est pas la vraie vie, je tiens à le préciser. Par contre, pour un jeu qui est en pub absolument partout, je trouve ça bizarre que le jeu n'ait pas de pub obligatoire dans le jeu. Alors, attends, boîte initiale, accélération. Non, vas-y, on va pas prendre de bonus pour le moment. Tiens. Hop. Mais donc, en fait, il faut regarder où t'avances, parce que du coup, sinon, tu vas te prendre des voitures et j'imagine que tu perds de la thune ou... Vous savez quoi ? Le prochain level pour le kiff, le prochain level, on le fait sans s'arrêter. Celui-là, on le joue clean quand même, mais le prochain level, on fonce à toute berlingue et on ne s'arrête absolument pas. Voilà, là, on a tout livré. Non, mais... Ok, un peu abusé. Oui, 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 on sait, tu fais 4-5 livraisons, tu peux te payer des meubles. Hop, on a gagné 1250 dollars. Vas-y, si, on peut se barrer. Attends, mais là, du coup, j'ai gagné la thune. Mais est-ce que je peux choisir qu'est-ce que je fais avec cette thune ? Déverrouiller que de l'argent. Attends. Ah, non, c'est soit... Ah, déverrouillé à Ozar, 7500 ou alors je peux me mater une pub. Euh, ok. Mais comment je sais comment je les débloque ? Ok, on peut pas savoir. Là, il y a mon scooter, il me faut 15 000 thunasses pour débloquer le scooter. Alors, je suis désiré de prendre des buffs. On va pas s'embêter. Tu sais quoi, je l'avais dit, on fonce, cette fois-ci, on s'arrête pas. Ah, du coup, j'ai pas les colis. Ah, quand tu passes juste derrière une bagnole, t'as un... Oh, l'agent de police. Bon, ok, on a un peu écrasé des gens. Non, pas cool, pas cool, pas cool. Est-ce que ça te compte quand même comme réussi, si jamais tu te foires absolument tout, mais de chez tout ? Ok, on a pas tout foiré. Donc, bah, visiblement, vous pouvez jouer au jeu en étant un FK et en demandant à votre chat de juste poser sa patte sur le téléphone pour que ça reste actif. Bon, je retire ce que je dis. En fait, il y a bien des pubs à chaque... Quasiment à chaque level, hein. Donc, comment ce jeu a fait pour se retrouver premier dans l'Apple Store ? C'est un mystère. Alors, oh, il y a des boules de cache. Vite, hop, et de une. J'ai tout loupé, j'ai tout loupé. Je suis totalement nul à chier. J'ai tout loupé. Ok, max de thunes, max de thunes, max de thunes. Ok, max de thunes, max de thunes, max de thunes. Oh, attends, attends, on va devenir riche, là, en fait. Ok, il y a de l'argent qui... Ah, c'est un niveau bonus, d'accord. Vite, 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 la thune. Et en fait, t'améliores ton entreprise. Ok, ça, c'est pas mal. Le fait de pouvoir voir ton entreprise qui s'améliore et tout au fur et à mesure. Par contre, dans la vraie vie, je pense pas que les Iberates, ils ont des niveaux bonus comme ça. Alors, sachez que je viens de découvrir un truc, que les pubs qui sont entre les niveaux, en fait, on peut les skip. Voilà, parce qu'à chaque fois, j'attendrai 30 secondes et tout, que la pub se finisse. Il y a moyen que le jeu soit retrouvé premier, parce qu'il t'envoie une notif dès le début, en mode, hé, est-ce que t'aimes le jeu ? Si oui, mets-nous 5 étoiles, STP. Et voilà. Oh, j'aurais peut-être dû essayer d'écraser des animaux. Pour le beau jeu, évidemment. Oh, il y a des vaches. Ah, tu perds des trucs quand t'écrases une vache. Vraiment pas cool, ça. Par contre, faut que je réessaye de passer, du coup, juste derrière une voiture. Non, ça, c'était devant. Moi, je les ai juste derrière pour avoir le bonus de speed, là. OK, prenez mon argent. Bon, on va avoir un fat entrepôt, là. Wow, par contre, on n'a rien gagné cette fois-ci. Nouvelle bécane, je suis à 50% de nouvelle bécane. J'espère qu'il y a des avantages. Parce que si je change de... Attends, nouveau mode déverrouillé, mode course, j'ai compris. Bah, visiblement, j'ai compris et j'ai pas le choix. OK, donc ça, c'est moi. Ah, j'espère que c'est pas des bots, parce que là, pour l'instant, voilà, le petit bonus de speed et tout, là. Ah, tu peux casser les trucs, OK ? Pas juste derrière. Non, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Non, mais je... Non. C'est un skinhead, en plus, qui m'a roulé dessus. Les skinheads, non, vous n'êtes pas censé faire ça, hein. Ah, ça me dégoûte, j'ai perdu. Non, mais vraiment, c'est honteux. C'est honteux, c'est honteux. Round suivant, s'il vous plaît. On peut la refaire. OK, je suis encore avec Cameron, Elise et Alex. Je vais vous déglinguer. Je vous déglingue cette fois-ci. C'est le premier jour de cracher. Ah, tout juste, le petit buff. Faites les malins, là. Faites les malins. Mais vous allez voir l'accélération que je vais avoir. Voilà. Nord passe devant. Hop. À 100%, ils se prennent... Comment ça, mais eux, ils se prennent pas la bagnole, là ? C'est vraiment honteux. Hop, là. Choose les nazes. J'avais pas dit que je finirais premier. J'avais dit que je finirais premier, hein. Voilà, let's go. Cette fois-ci, un droit au tapis rouge. OK, round suivant. Alors, par contre, il y a combien de rounds ? Parce que s'il y a 15 000 rounds, moi, j'ai pas que ça à faire de faire des rounds toute la journée et tout, là, en fait. Ah, il y a un éliminé, maintenant. D'accord, OK. Ça passe ou pas ? Ça veut dire que je vais ralentir, quand même. Je rentre un petit peu. Mais en fait, là, c'était premier dans le moulin. C'est pas un moulin à vent, mais dans le truc, vous m'avez compris. En fait, tu te fais avoir. Je vais attendre qu'il le casse. C'est bon. Oui, je fais des bruits bizarres avec ma bouche de temps en temps. Je suis premier, là. Eh, je suis premier. OK. Cour suivante. Et là, du coup, là, c'est la finale. Entre... Ah oui, il y a un classement ! Ah ouais ! Non, ça plaisante pas chez les livres à Uber Eats, maintenant. Attends, mais il y a du pay-to-skin, là, dans le lot, quand même. Ah ouais, non, mais il y en a, ils jouent leur vie sur le jeu, par contre. C'est incroyable. OK. Et on n'a pas déglingué les pay-to-win, là ? Je ne sais pas où passer la route. OK, c'est bon. Enfin, ils se font une voiture. Tranquille. Je ne sais pas où je vais. OK, on évite le train. Vite, 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 devant Cassidy. Let's go ! Premier. Contre les pay-to-win. Non, mais au bout d'un moment, on peut arrêter ou pas de... Ce mod. Parce que moi, là-bas, je suis venu faire du PV. Et tout, livré des trucs. Et là, je me retrouve à concurrencer des pay-to-win que je déglingue, en fait. Parce que je suis beaucoup trop fort. Je joue méta. Ouais, il faut prendre l'accélération au bon moment, les bouffons, là. Ouais, tu touches les nases. Ouais, moquez-vous. Moquez-vous, moquez-vous. Tiens, voilà. Ça se prend des bagnoles et tout, là. Voilà. On repasse premier. Tout était prévu. Et on est premier au final. C'est ce qui compte. Round suivant. Par contre, après, on fait exprès de perdre. Je vous le dis, si là, on gagne, après, je fais exprès de perdre. Parce que j'en ai ras-le-bol de... Je pensais que ça allait durer un ou deux rounds. Et en fait, ça ne s'arrête pas. Non, mais je fais exprès de perdre dès maintenant, en fait. Comme ça, on a plus de fun et tout. Et c'est mieux pour vous et pour la vidéo et tout, en fait. Bon, je me voyais juste derrière lui, mais tranquille. Tranquille, tranquille. Voilà. Un plan. On fait exprès de perdre maintenant. C'est beaucoup mieux pour la vidéo et tout. Ça casse un peu le rythme comme ça. Vraiment, c'est vraiment mieux pour vous. Attends, mais son respawn, il était gigalot. Un plan des premiers. Courses suivantes. Non, mais courses suivantes. Mais je fais exprès de perdre. On est d'accord ou pas ? Même si je suis en train de bien progresser dans le ladder qui, à mon avis, est bourré de bottes. Voilà, on est avec Jaden, Jio et Joël. On va faire exprès de perdre. Ah, mais je peux revenir en mode normal, là ? Non, non, c'est bon, je suis revenu en mode normal. Vas-y, on se fait un peu de PVE. Je vais aller voir mon entreprise, là, parce que est-ce que la thune que j'ai gagnée dans le mode... Ça me fait peur de mes colis. Est-ce que la thune que j'ai gagnée en PVE, en PVV, pardon, peut me servir dans le PVE ? Ça m'intéresse, ça. Ok, tiens, prends mes colis. Ok. Ok, il y a un reprend que je n'ai pas vu. Je ne me rappelle plus ce qu'ils font les animaux si je perds des trucs ou pas, si je me les prends. J'imagine que oui. Je pense quand même qu'il y a moyen de farmer le jeu en mettant en full automatique, en restant appuyé. Par contre, attends, mais la thune que j'ai gagnée... Ah, elle est là. Donc, en fait, ce n'est pas pour mon entreprise, c'est ma thune perso, ça. Ok. J'aime bien le bail de Yath d'entreprise qui se crée et tout. Donc là, je peux recruter soit un employé, soit je peux acheter une bécane, en fait. Ah non, c'est 15 000 la bécane. Vas-y, on va déverrouiller au hasard. Ok, 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 ok. Boîte initiale, plus 0. Ah, mais ça, c'est des buffs que je garde tout le temps ? Attends, il y a deux secondes. Je veux voir si c'est des buffs que je garde... Non, pas cool, là, pas cool. En plus, j'aurais pu ramasser mes colis, mais bref. Je veux voir si c'est des buffs que je garde tout le temps. Parce que du coup, est-ce qu'il y a un système de... Mais vous me cassez les... C'est quoi ça, là ? Pourquoi il y a autant d'animals d'un coup ? Dégagez-la. Je veux voir si les buffs, tu les gardes. Ou si c'est juste du scam en mode... Tu le payes au début de ta run. En fait, tu ne l'as que pendant ta run. Ok, ça va passer. Tranquille. Il n'y a pas des animals encore, là, qui veulent passer ? Attends, il y a une voiture. On laisse passer, évidemment. On évite le danger. On livre ici. Et... Nickel. Nickel, nickel. Ça pousse, hein ? Oh, on a débloqué une nouvelle bécame. Ah, mais c'est la voiture qu'ils avaient tout à l'heure, les gens dans le PVP, là. Vas-y, non, merci pour le x2. Rien à faire. Par contre, je ne peux pas filer ma tune, là, à ma boîte ? Attends, revenir en arrière. Hein, et après, il faut mettre des pubs pour débloquer les autres améliorations. Ok. Non, mais je commence à comprendre pourquoi le jeu est premier dans le Play Store. Attends, je vais où, là ? Parce qu'en fait, si le jeu fait masse pub... Ah oui, non, mais si c'est le mouton qui me fonce dedans, je perds quand même des thunes. On est où, là ? Si le jeu fait masse pub et qu'en même temps dans le jeu, t'as plein de trucs pour regarder des pubs et tout, je pense que le jeu est giga rentable. Du coup, le Play Store le met en avant. Non, je suis tombé, c'est pas grave, mais à ce niveau-là, j'ai juste envie de blabloter. Le jeu le met en avant, enfin, le Play Store le met en avant, parce que du coup, le jeu doit être giga rentable vu qu'il y a masse pub et tout. Et, ben, le jeu... En fait, les jeux plus rentables deviennent les plus rentables. Voilà, vous avez compris, je pense. Ok, bon, on a gagné un chouïa de thunes. Vraiment un chouïa. Attendez, je fais un dernier run pour avoir les 150$, ce qui me manque. Oh, c'est un niveau bonus en plus, c'est trop bien. C'est un niveau bonus. Incroyable, là, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup bien. Et juste à rester appuyé. Ah non, il y a des pelotes de thunas qui passent. Faut pas que je les loupe. Tiens, il y en a deux là-même. On va récupérer celle-là. Euh, ça n'était pas assez rapide pour celle-là, mais on la récupère juste après. Voilà, celle-là, on la récupère aussi. Parce que là, il y en a qui passent, il y en a une qui passent là. Cherche à optimiser, mais pas trop non plus, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Et là, on va pouvoir améliorer notre entreprise de ouf. Bon, en fait, c'est sans fin cette histoire d'amélioration là. Bah écoutez, on va se laisser là-dessus. J'espère que l'abdove vous aura plu. J'espère que le jeu également vous aura plu. En vrai, c'est vraiment un jeu toilette. C'est un jeu toilette, mais comme ils en font plein en 2022. C'est marrant, ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais ça, c'est à jouer. C'est vraiment ok, ok, tiers. Si vraiment t'es constipé ou t'es malade, si t'es chez toi et que t'as pas envie de te prendre la tête, ça peut être bien. C'est un cas très spécifique. Mais voilà, j'espère que l'abdove vous aura plu. J'espère que le jeu vous aura plu. Faites une bonne journée ou une bonne soirée. Amusez-vous bien. A la prochaine. Salut, salut, bye, bye. Sous-titrage ST' 501